Allez mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue, bonjour et bienvenue sur WebTV Gaming Live Dota 2, on est ensemble avec RVP. Salut RVP, comment vas-tu ? Salut Hugo, ça va et toi ? C'est super, écoute, RVP du coup, si vous ne connaissez pas, quel est l'un des tops français sur Dota, évidemment, sur la scène française de Dota au MMR qui attend la petite perche pour faire partie évidemment du top du gratin mondial, des tops équipes et qui sera là donc pour nous épauler, pour cast ce Major de Boston, Virtus Pro contre IG Vitality. Tu n'étais pas là sur le canapé pour en parler, RVP, que penses-tu du match qui va nous attendre ? Je pense, honnêtement, je pense, comme la majorité des gens, je pense que RVP va leur rouler dessus. Honnêtement, je ne vois pas du tout IG Vitality résister, on va dire. Après, quand même, comme je te l'ai dit, IG Vitality, c'est la seule équipe qui est parvenue à tout le temps gagner une game au moins. Donc, il va falloir, on va voir si les petits joueurs de IG Vitality vont pouvoir massacrer le grand Goliath. Alors oui, effectivement, on a des petites interviews sympas de la part de Cyr. Je pense que les petits joueurs de IG Vitality vont pouvoir massacrer le grand Goliath. Je pense que les petits joueurs de IG Vitality vont pouvoir massacrer le grand Goliath. Et les petits joueurs de IG Vitality vont pouvoir massacrer le grand Goliath. Donc, je pense que les gens qui ont été réunis de l'université, c'est un peu plus en fait, c'est un peu plus en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas de changement. Absolument ! Il est quoi ? Il est quoi malgré les changements ? Malgré les standards-de-d'honneux ? Je pense que vous aurez un peu plus en même temps, qu'est-ce qui vous fait un peu ? Je pense que c'est une bonne chose toi qu'il rencontre fréquemment en matchmaking de tilte face à un mec comme Nohan Nohan c'est le mec qui le tilt le plus rapidement de ce que j'ai vu justement Je pense que c'est un des mecs qui le tilt le plus rapidement après, pub et Clown War c'est pas pareil J'ai jamais eu l'occasion de jouer avec lui en Clown War ou quoi que ce soit Mais quand même mentalement il peut craquer Par exemple typiquement, je sais pas si tu te rappelles, il y a une game une fois où c'était VP contre OG Ouais VP contre OG voilà, et VP genre à FF en 10 minutes en fait Parce qu'ils se sont fait genre massacrer sur toute Lénine et Nohan il a fait genre 0-4 Et du coup bah... Ah le putge avait fait mal d'OG, le putge de Gerax Le putge de Gerax a été sacrément mal effectivement Du coup ça va être un duel de choker au mid Après je pense que Nohan c'est quand même... Enfin il serait Val là comme l'un des mecs les plus solides donc honnêtement il est vraiment très très fort ce joueur Je trouve qu'il est vachement équilibré comparé à des joueurs comme Eternal Envie Il a pas beaucoup de défauts, il a un arc de... Il a un pool de héros plutôt développé, il a pas l'air d'avoir de grosses faiblesses Bonne synergie autour de ses coéquipiers, il roule bien quoi ! Et surtout il y a l'entente entre les deux corps Enfin Ramzes et Nohan ils savent bien se partager le farm sur la map on va dire Se créer de l'espace l'un pour l'autre Donc je pense franchement c'est impressionnant si ils arrivent à faire les deux Alors on va pas se mentir pour Nohan On lui facilite la tâche aussi d'un côté Parce qu'il obtient quand même l'un des positions 4 Qui doit avoir pas forcément le plus de mouvements Mais le nombre de moves les plus difficiles à évaluer, à estimer, à prévoir Concrètement quand t'as un position 4 comme l'île dans ton équipe Tu peux dire qu'il y a de l'espace qui va être créé que tu sois au mid en carry ou en offlane Donc ça aussi ça te permet de mieux évoluer sur ta ligne Sans pouvoir te dire putain merde où est-ce que sont mes supports T'as besoin de leur présence Lui il le fait tout seul Ouais, Nohan franchement Pour moi c'est d'après ce que j'ai vu Je pense que c'est le meilleur mid du tournoi en ce moment avec Maybe aussi Je pense que c'est deux joueurs qui sont vraiment très très solides Et en plus ils ont une façon de jouer qui est un peu similaire Donc ouais Beaucoup de... Alors si on connaît un petit peu le pool des deux joueurs Du côté de Nohan c'est beaucoup de Mirana, beaucoup d'OD Beaucoup de ACF aussi Beaucoup de ACF Il y a du DK Ils ont eu une strat cheese Je ne sais pas si tu l'as vu tourner autour du DK Ou c'était un DK solo carry Qui était amplifié dans tous les sens Avec le chain Avec je sais plus Je crois qu'il y avait la bloodlust au grand magique Enfin c'était sacrément infernal Ouais Il y a pas mal de petites choses qui... Mais Maybe on l'a vu même avec un Rubik's solo mid Ouais ouais pour le coup Alors là on a les stats de VP qui sont proposés évidemment par Marcel Entre merci Marcel Avec des héros qui ont bien Alors toutes les stats qui sont présentes autour du Major de Boston Donc les 4 games de Virtus Pro Effectivement le Sound King Le fameux Sound King Qui se retrouve en offlane principalement du côté de VP Est-ce que toi tu es en confiance et tu laisses la draw de Ramses ? Honnêtement non Honnêtement je pense que Ramses c'est un des héros qu'il faut respecte Je pense... Draw Lifestealer du coup ? Draw Lifestealer exactement Je pense que c'est... Tu consommes deux quand même hein ? Je pense franchement... Franchement c'est impressionnant En plus Lifestealer je pense que c'est pas les héros les plus simples à jouer Sur d'autres justement Et lui il arrive à... Honnêtement il arrive à trouver du farm A tuer tout le monde Franchement c'est incroyable quoi Des strats pré-construits de la part de Virtus Pro Très Olin Comme ils l'ont montré avec le coq Shadow Fiend Comme ils l'ont montré avec la Weaver dans une strat draw Comme ils l'ont montré avec le DK Qui est amplifié par masse source de buff Ils en ont combien comme ça des strats Virtus Pro ? Honnêtement je pense... Qui sont calibrés quand même avec beaucoup de héros Qui tournent plus ou moins toujours les mêmes Honnêtement franchement je pense VP Je pense que c'est une des équipes qui est le mieux préparé honnêtement On voit dans Boston déjà enfin ils ont gagné deux semites avant Ouais Et enfin je pense qu'ils sont qualifiés quand même pour tous les tournois Ils sont qualifiés à l'ESL aussi Ouais il me semble effectivement C'est le SL1 Et je ne sais plus quel taux de tournois Il y a moyen qu'ils aient une line-up mais qui ne soit pas au complet avec le WEG Je ne me rappelle plus exactement ce que sont les line-ups russes Il y a moyen qu'il y ait quelques petites choses Où on peut essayer de les retrouver effectivement Je suis en train toujours de regarder les héros de VP Ah et là on a les stats sympas J'aime beaucoup ces comparatifs Donc là ça reprend le position 4 de chaque équipe Et le position 1 pardon Donc le carré Avec deux côtés paparazzi et de l'autre Ramsès Qui montrent un petit peu leur évolution Je crois que c'est dans le tournoi Si je ne dis pas de conneries C'est les stats au niveau du tournoi Ouais je pense que c'est dans le tournoi Il a 17 ans Il a 17 ans RVP Il est à Boston Il a 17 ans Il est dans une line-up qui nous fait peut-être le plus de promesses à ce tournoi Est-ce que Je t'ai regardé moi la moyenne d'âge Est-ce que tu sais quelle est la moyenne d'âge de l'équipe de Virtus Pro ? Je sais que No1 aussi il est très jeune Ouais Je pense Pasha c'est le plus vieux Si je me trompe pas Je crois ouais effectivement Je pense la moyenne d'âge doit tourner entre 20-20 ans je pense Ouais 21 ans 21 ans la moyenne d'âge de l'équipe En de l'un à voir d'autres évidemment on est très jeune Oui c'est ça Ni No1 ni Ramsès n'ont connu la Coupe du Monde 90 et 30D vous comptent Ils ont pas connu Zizou hein Ils l'ont pas connu Zizou hein C'est terrible ça C'est terrible c'est terrible Alors nous évidemment on est en train de meubler un petit peu Avec les stats qui nous viennent à droite à gauche avec le stream of you On attend le lancement de la game Sachant que leur lobby était à 10 sur 10 On est passé à 8 sur 10 Ça va arriver d'ici quelques instants Ne vous inquiétez pas d'ici quelques minutes Ça va bien se passer Ça sera la toute première game Voilà donc le lancement Il faut que ça chauffe C'est dans les starting blocks C'est comme vous vous allez courir un marathon Il vous faut votre tour de chauffe Là c'est pareil Il faut leur tour de chauffe Généralement hormis un Major où ça a été l'échec total Les Majors ne nous ont pas déçus au niveau de leur production Au niveau de leur retard etc Donc vous inquiétez pas A part comme t'as dit le Major Shanghai là On l'oubliera On l'oubliera On l'oubliera On ne s'y arrêtera pas Je pense que Volvo aussi ont envie de l'oublier Malgré la petite facte qu'on rappelait tout à l'heure Autour de la victoire de Team Secret D'ailleurs ils n'ont pas fait beaucoup de production de value Autour de cette intro Ça a été bon Après j'ai un truc à rajouter sur IG Vitality Ouais Je pense que c'est une équipe Que si elle serait venue en full line up Je pense à la Russie en moins à dire je pense Parce que là Ils ont deux stand-in quand même On le rappelle Là on a les stratégies de Vitality effectivement Ils ont deux stand-in Et ils prennent Burning Qui est à la base d'un carry Et qui là C'est transition dans le support Ouais Et Q là Ils prennent Q Ouais Voilà chez SEDEC Enfin on sait un SEDEC Et honnêtement je pense Moi je les ai vu jouer aux Aux qualifs chinoises Et honnêtement franchement Ils étaient super bons Et par exemple Ils arrivaient à battre des équipes comme LGD Qui pourtant là LGD on voit Enfin voilà ils ressortent tout le monde quoi Donc je pense Est-ce que tu penses Comment est-ce que du coup tu dois Toi qui quand même A pas mal t'as fait à haut niveau sur Dota Comment est-ce que tu dois approcher En tant qu'équipe Et en tant que joueur individuel Lorsqu'au dernier moment Tu sais qu'il y a une merde dans les visas Et dans tous les cas Tu dois laisser ce problème derrière toi Mais comment est-ce que tu dois approcher Ces nouveaux joueurs Et comment est-ce que tu dois Tenir justement cette équipe Pour essayer d'avoir une mentalité De gagnant Il est magnifique la salle effectivement Comme vous disiez Marcel Honnêtement Je pense que là Ils ont pris des joueurs justement Ils ont pas pris n'importe qui Ils ont pris des joueurs Enfin voilà Qu'ils connaissent Qu'ils connaissent Donc je pense Tu peux pas prendre par exemple Un joueur Basé sur le niveau d'un joueur Par exemple Enfin Tu peux pas dire Voilà lui on prend parce qu'il est bon Parce qu'en fait Tu sais que ça T'as un temps limité en fait Pour t'entraîner Du coup bah je pense Je pense Ouais Je pense Honnêtement Je pense qu'ils se connaissent parfaitement Déjà c'est Burning il est chez IG C'est l'autre équipe d'IG Ah c'est sûr que oui C'est des gens qui se connaissent Ouais c'est des gens qui se connaissent Donc forcément Enfin Ah On a l'autre game qui est lancé Est-ce que notre coupé On va pouvoir se gentiment se lancer dedans Impeccable Qui est je vous rappelle La première game des play-offs Virtus.pro contre IG Vitality Virtus.pro qui ont terminé Premier de leur groupe IG Vitality Qui ont terminé dernier Mais Chose très importante Comme tu nous le disais il y a quelques secondes Quelques minutes Ils ont pris une manche Sur chacun de leur BO Ils ont fait deux Et Et Pas contre n'importe qui Ils ont fait des bonnes équipes Non C'était Adfinem et Euhm Et Euhm Exactement C'était pas n'importe qui Effectivement Euh Alors attendez 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 mes loulous On va se lancer dans la game Je vais quitter ça Alors c'est pas que je ne l'aime pas ce chat Mais je vous quitte Adieu les viewers Je vous fais des bisous dans notre game où est-ce qu'elle est notre game RVP elle est là Virtus Pro Contra IG Vitality est-ce que tu penses que du coup on va avoir un first ban draw lifestealer je pense draw wisp draw wisp tu laisses passer le lifestealer ou alors soit draw ou alors draw weaver je pense je pense la draw je pense ça l'issera quand même à tous les coups et je pense le lifestealer quand même franchement tu peux pas respect ban le lifestealer le lifestealer ça se contre je pense même si Ramsey c'est vraiment trop chaud avec et à l'inverse du côté Virtus Pro tu enlèves quoi du coup ? à l'inverse tu sais pas ? ils ont déjà leurs balles attends il y a un game qui charge ça m'a un petit peu de temps on attend un petit peu ça va arriver vous inquiétez pas on va se lancer dans le BO j'ai un teint d'ogre magie qui est en train de souffler sur une fleur sur une putain de pâquerette allez mon petit loulou non c'est un pissant plutôt un pissant on va se lancer du coup dans ce BO BO3 je vous rappelle éliminatoire très important pour le top 16 vous vous qualifiez directement dans le top 8 si vous remportez le BO du coup tu gagnes deux maths c'est top 4 ? top 6 ? top 6 pas mal c'est pas mal c'est honnête ah impeccable du coup j'ai à la game on va pouvoir on fait pas d'intro Marcel ok pas d'intro du coup on va s'encer directement dans cette game IG Vitality contre Virtus Pro première manche de ce BO3 nous sommes dans les play-offs de ce Major de Boston Virtus Pro qui de leur côté ont leur first pick qui vont aller chercher le Shao Lemon et le Stardar à réponse de la part de IG Vitality Luda Batrider tu étais bon sur l'un des deux banners c'était la dro par contre c'est Ogre Magie le second tiens donc ouais mais moi je suis plus surpris du ban BH honnêtement parce que VP ils ont pas du tout joué BH c'est il me semble ouais mais le ban BH Rubik honnêtement honnêtement je sais pas pourquoi il ban BH Rubik enfin je pense ah mais on parlait tout à l'heure du Rubik là je sais pas qui le jouait Burning c'était Burning ouais je crois que c'était Burning voilà c'était des respect ban je pense que c'est ciblé ouais par rapport à ce nombre de Rubik qui avait apparu du côté IG Vitality ouh est-ce que putain c'est marrant ce ban sniper tiens oh celui-là il est très apprécié parce qu'on sait que ce sniper est vachement respecté autour de la scène occidentale pour répondre notamment à des matchs up OD alors du coup est-ce que c'est préventif c'est marrant ça ouais je pense je pense là ils ont clairement étudié leur adversaire quoi enfin c'est fou ça attends mais du coup ça va dans quel sens tu prévois un ban pour annoncer un pic plus tard pour inquiéter ton adversaire sachant que IG ont le first pick sur la seconde phase je pense je pense mais nous de toute façon c'est pas un joueur qui a un énorme pool d'héros je pense là ils doivent se dire enfin tu peux pas baler son ACF tu peux baler son DK je pense OD c'est OD dans tous les cas c'est ban meta plus que c'est bon c'est ça parce qu'ils ont trouvé le mid à l'heure actuelle le joue ouais c'est exactement ça et ouais ban Judge ouais donc ce Juggernaut qu'est-ce qui nous inspire une sorte de résistance un petit peu appropriée autour d'une disruption offensive de la part du Sherwoodemon toujours aucun tool autour du Sherwoodemon dans son équipe par contre il y en a autour de la Luna il y en a sur des disruptions offensives autour de la Luna si jamais à un moment donné tu veux toucher des gars sur une Luna qui a pas de stuff tu mets la disruption sur la Luna et t'attends et ça peut contre un Gage qui est plus et sur la bat c'est possible je pense au ban Judge je pense qu'ils ont peur de se faire push assez tôt dans la game je pense parce que Luna c'est vraiment très fort et Judge aussi c'est pas mal avec l'Hailing War je pense que c'est plutôt pour ça je pense parce que No1 on l'a pas vu jouer beaucoup de jugs et je pense c'est vrai je pense que c'est ça No1 je parle de IG Vitalité de l'autre côté on a enlevé la Weaver de Lille évidemment Lille qui joue des positions 4 un peu anodins notamment cette Weaver principalement dans la Stradrow mais on l'a vu qu'il ne l'a joué pas tout le temps dans ses positions cette Weaver qui était l'équipe de VG qui prend soin quand même il lui collait un ban ça fait mal d'enlever la Weaver post 4 la Weaver je pense c'était sûr qu'il allait la bonne enfin honnêtement je sais pas si t'as vu toutes les games de VP toi ouais quasiment c'est Nuva qui à la base est support et c'est transition dans le carré à la fin et encore tu peux dire moi aussi que le Ramsès peut jouer excuse moi voilà franchement c'est impressionnant le mec j'ai vu des games où il était deuxième troisième network ah oui il pense et il va vite il a des mouvements tellement il snowball à chaque game oui c'est ça c'est incroyable il est surprenant avec cette Weaver du coup il balle l'OD quand même quand même il respecte le ban sniper du coup c'est marrant ça c'est la curse après on enlève du mind game c'est du mind game ouais c'est très c'est du mind game je pense et Q Q je pense c'est un bon drafter c'est le mec PPD a dit que c'était un génie machin tu es à S5 je pense et je pense il est plutôt pas mal dans ce genre de truc allez du côté IG Vitality il va falloir prendre un héros supplémentaire on a quand même annoncé deux corps genre un peu freeload annoncer deux corps mais dans une entrée de draft j'aime bien les draft entrée de draft un peu équilibré un support un corps un offliner un support et là pour le coup c'est un support j'aime bien le début de draft de IG Vitality je trouve ah bah voilà aïe 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 il est là ça ça annonce le Lifestealer Slardar honnêtement c'est complètement débile comme mot tu peux one shoot n'importe qui et c'est vraiment ce genre de Slardar Lifestealer c'est vraiment très 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 fort pour aller chercher par exemple une héros comme Luna qui est dure à aller chercher et justement ouais je pense ça va être violent ah Tréon oh what nice alors est-ce qu'il vient justement à se dire on va avoir une Tricor enfin ils vont nous rentrer dedans et ce Tréon va permettre justement d'encaisser cette Tricor dans les premières minutes beaucoup plus tard dans la partie je pense pas je pense pas qu'ils partent en Tri-Off là honnêtement je pense qu'ils partent en Tri-Off non 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 mais pour les premières bombes du Lifestealer qui d'ailleurs sont pas vraiment amorcées hormis avec ce Sardar peut-être peut-être j'aime pas trop ce Pic Tréon honnêtement je sais pas s'il aura je sais pas s'il arrivera à trouver sa place honnêtement dans la game c'est le Sardar Support de Lille ça c'est bien et c'est marrant parce que du coup le ban Weaver est gratos pour Virtus Pro c'est un ban à blanc c'est un ban qui n'a rien annoncé et qui n'a rien enlevé au draft de Virtus Pro quand on vous dit qu'ils sont nourris ces joueurs et bien ils le prouvent encore une fois avec ce Sardar Position 4 dans les mains de Lille des rotations très intéressantes puisque vous lui mettez Lion Shell Lion Shell je crois c'est un buff de 30 secondes quelque chose comme ça et derrière cet Lion Shell vous permet de bouger partout sur la map avec votre Sardar qui a une belle mobilité en début de partie et du coup il va manquer le mid de Nohan Qu'est-ce que tu y penses toi au mid ? Qu'est-ce qu'il peut jouer Nohan ? Là honnêtement ce qui est bien c'est Assef c'est pas mal Ouais c'est un bon draft à Assef Assef c'est pas mal ça m'étonnerait pas qu'il part sur un Assef Fragile contre Bat Fragile contre Bat mais là honnêtement Très bon porteur de BKB et par contre qu'est-ce que t'amplifie les dégâts de ton Lille et de ton Sardar Mais là honnêtement le Assef le pic il est trop bien protégé Il est gratin il est au mo-combo en plus avec le Darkseer Il est trop bien protégé Maintenant il faut le protéger voilà c'est ça il faut quand même bien travailler autour dans les premières minutes de jeu et t'as un Sardar support mais Lille est capable de le faire Je pense je suis sûr à 100% que ce sera un Assef c'est en radiant en plus enfin ça appelle Qui plus est Qui plus est Ça appelle je pense que ça va être un Assef pour Nohan je pense Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre héros que Nohan peut jouer du style Mirana Dekka ? J'ai rien dit ça pourrait être plus safe quand même ce pic Dekka tout similaire au pic liquid près T6 c'est vraiment une lane-up forte avec un support défensif des mecs qui vont rentrer dedans des gros cac mais là c'est l'heure de prendre l'anti-cac de la part de EJ Vitality ils ont tendu la perche Virtus Pro mais là honnêtement VP je pense là ils vont leur courir dedans mais regarde nos héros je prends pas Timber là honnêtement c'est EJ Vitality Timber et tu dis qu'il a 3 héros forts en face de toi tu fais une matrigue à plus après Timber c'est un peu faible parce qu'on se l'ardeur trop trop le Timber il explose il disparaît il est plus leur là je pense honnêtement là ce que je pense c'est qu'il leur fait un héros qui peut les punir un genre un puck un puck ça peut être pas mal honnêtement ils te butent très très bien je pense honnêtement ils leur font un héros ils vont pas manquer de dégâts EJ Vitality du coup avec un puck tu penses que la synergie avec la Bat et la Luna sera suffisante ouais je pense que ça va ah bah c'est Timber ok bah t'avais raison alors par contre il va pas tanker comme tu le dis il faut la phase de ligne de ce Timber est très très importante du côté EJ Vitality j'imagine mais honnêtement il a un match-up gagnant là contre dégâts tu penses ? ouais toi tu l'as joué ce match-up tu massacres le dégâts il n'y a pas de problème tu massacres mais le dégâts tu peux pas empêcher le dégâts de ne pas farm mais par contre au level 6 tu peux commencer à le tuer ouais exactement tu peux commencer à lui dire merde et lui dire écoute moi mon coco je vous rappelle le ring death ça enlève 15% de la stat principale pendant quelques secondes le debuff peut être posé je crois jusqu'à 3 fois sur la même personne sinon tu réfraîches recédé et pour les reforces ça va leur enlever des HP du coup lorsque vous êtes level 6 vous avez un bon damage output avec votre ulti vous pouvez tuer tout simplement votre équivalent votre 1-1 est-ce qu'il y aura des rotations quelque part du côté EJ Vitality ou Virtus Pro d'après toi hormis évidemment le Sardar de Lille qu'on est sûr qu'il va rotate il va plus dans tous les sens c'est sûr mais là c'est une putain de fourmi mais là honnêtement enfin EJ Vitality là je pense tu quand même tu secures ta Luna et t'empêches le Darciaire d'avoir du farm parce que là ils ont quand même une bonne lane enfin ils ont quand même une bonne lane pour contrôler le Darciaire enfin ce Darciaire par exemple ce Darciaire il peut pas avoir une lane free contre ce qu'ils ont ils ont Doctrion enfin Doctrion ça donne un Darciaire même Trion tout seul ça donne un Darciaire Ah est-ce qu'ils vont au trio ? Est-ce qu'ils vont au trio ? ça c'est une grande question On a oublié le chef de Ramses le chef Burning Boss je pense il le respect quand même Burning c'est une légende de Dota c'est presque navrant pour Burning de voir le gamin lui dire à chef dans un sens c'est un honneur mais dans un autre tu dis putain c'est presque le gamin est meilleur que lui quoi c'est la relève il lui a même pas répondu il lui a mis un vent tu te calmes photo ah du coup pas de très gros pour l'instant j'ai l'impression d'un côté comme de l'autre si regarde Ramses il est top déjà il a pris 8 tangos qu'il blusait c'est beaucoup pour un last healer est-ce qu'on peut jouer le matchup Darkseer contre Bat qui est pas formellement perdant pour Pacha selon comment est-ce qu'il se scale ouais mais je pense la Bat elle a l'avantage mais la Bat regarde elle a erreur de talent oh ça peut être le piège ça ouais je pense oh mais oh la la messieurs oh la la messieurs oh la la parce qu'il sera pas content s'il démarre cette lane à Aaron Talon selon si il est versus pro part et mec t'as vu VP là VP je pense ils envoient Pacha au top VP du coup ils aura Ramses en bas ok du coup s'ils battent Aaron Talon c'est assez drôle ça le voilà commence à faire de la jungle honnêtement elle peut pas rester contre les supports de VP mais quand même j'aime pas trop du coup les supports de VP je pense voilà regarde regarde Lille regarde Lille regarde Lille c'est cancer et il va obliger de sa Kata à prendre sa réactive à mort ce qu'il ne veut pas évidemment parce qu'il est face à des forces donc lui il veut jouer avec son running desk exactement comme il veut le faire mais lâcher un running desk comme ça sur le support c'est gratos attention parce qu'il n'y a pas Patreon qui arrive lui aussi il peut mettre de sacrés bastos et Lille qui commence déjà et honnêtement rien que rien que Lille ait fait ça il a securé tout simplement les premiers lacets du DK ce qui est les premiers lacets c'est important parce que ça lui permet quand même par contre il n'est pas parti sur un build fastbow il ne rush pas il fait gentiment ce shield j'aime bien ce qu'il fait honnêtement parce qu'en fait il a décidé qu'il allait farm quoi qu'il arrive donc il faut juste qu'il fasse gaffe voilà ce team berceau lorsqu'il arrive vers le level 5 c'est là ça commence à devenir dangereux sur ce DK maintenant sur les DK de ton slarder si tu commences à tuer le team berceau tout de suite le team berceau ça a beaucoup moins impressionnant Q de son côté lui aussi roi mais un petit peu comme l'a fait Lille dans cette game un petit plus à l'attente de comment est-ce que il doit prendre des opportunités et du coup la batte elle a déjà un double stack je pense qu'elle va se mettre bien ça va vite avec la rentale t'imagines il a déjà mis un level de firefly avec à peine trois stacks il les a aggro là il passe level 3 je pense mais est-ce qu'il va tuer les satchers avec son firefly ça touche juste peut-être avec la rentale avec le sous-concil de la rentale s'il le pose ouais voilà putain c'est bien c'est optimisé ça ça c'est travailler à l'entraînement parce que c'est au firefly prêt et regardons pas avec VP ils sont déjà derrière la tour ah c'est cancer mais oui vu que l'Oflaneur abandonne sa lane alors je vois VP ils sont déjà derrière la tour ce qui est très drôle d'ailleurs de la part de Virtus Pro on a vu d'autres équipes beaucoup plus hésitantes à venir push des towers hormis sous Stradrow ou Luna c'est que eux n'hésitent pas à push un tower peu importe leur situation peu importe les héros disponibles dans la line-up c'est à dire que même s'ils ont un lifestealer avec des supports qui prennent mal la ligne derrière qui sont rapidement en danger en bas et on en vient en bas au Ramsès peut-être trop agro à VP peut-être Force Booth qui se joue là non je pense que ça va avec la description chez Olymon c'est bien sur la bat et du coup il force un TP de la bat qui a mis un firefly qui ne sera pas pour farmer c'est une petite victoire je pense pour Virtus Pro et mec honnêtement NoWan il est vraiment chaud NoWan il est en train de massacrer le mid il a le double de son CS alors on remercie évidemment le passage de Lille qui assure les bons lost hits mais quand même c'est impressionnant quand même avoir le double de CS l'unsimpleur il va avoir sa botte le team arceau franchement j'adore quand on joue VP-VP là ils envoient Lille top ils se disent ben voilà ils punissent le fait que ce traient là à ce train en bas du coup je pense ils vont les dives mais là ça va être cancer avec les Ionshells sur Slendarm et Loulou vous allez voir avec la sœur de Sprint de Lille qui va d'ailleurs venir deny un petit peu d'XP à ses adversaires puisque le gros camp n'a pas été bloqué de la part de IG Vitality malgré la présence d'un Darkseer ce qui n'est pas tout le temps le cas mais soit généralement vous préférez justement éviter exactement ce qu'est en train de faire Lille parce que le Darkseer remonte très facilement sa lane du coup ça vous laisse le choix de pouvoir la dépeuge et même le farmer à coup de Nihon Shell et attention au décal de Q qui a l'air de vouloir suivre Lille dans cette game qui a pris beaucoup d'XP quasiment à level 4 franchement en termes d'XP ils sont vraiment bien la batte elle est presque level 5 là ? elle est quasiment level 5 mais la rune Talon elle va l'avoir elle est encore d'Alpha Wolf en place et de Jonas à Nihon Mass XP après je pense je pense que là VP honnêtement ils ont tout leur temps ils ont des héros oui ils ont des héros voilà et vice versa pour IG Vitality ils ont une line-up qui va très très bien j'imagine qui est quand même dépendante de certains timings on notera notamment la dagger de NG Lay qui sera tant attendue auprès des rangs de IG Vitality après est-ce que tu penses il va rush dagger ou bien il fait genre un build alors du coup moi je suis pas du tout un expert de batte j'en ai aucun idée je ne saurais pas dire dans cette partie j'en vais te dire gaffe 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 effectivement sur la gauche il n'y a plus d'Ionshell sur l'Ile qui est un DD quand même il veut le fight il a un sacré DD ça y est l'Ionshell elle est posée ascension à l'arrivée de InG Lay qui va stacker avec le crush qui va arriver est-ce que c'est un first blood qui va être rassuré pour l'Ile avec l'imiga mort qui va être posé allez L'Ile qui fonce son adversaire qui récupère le first blood très très rond et du coup et du coup là en bas ils sont en train de prendre la tour à Smith Created ils en prennent 3 sur la tronche pendant ce temps et contre un Tréon les T1 sont vraiment importants sinon il va juste les régènes et voilà je pense du coup c'est bien qu'ils mettent la pression comme ça il faut la faire tomber avant que le Tréon ait trop d'XP le Tréon commence à passer level 5 et c'est là où ça va devenir compliqué pour aller chercher les objectifs et pendant ce temps on essaie de poche aussi du côté IG Vitality parce que c'est face à un arcier tu ne poches pas comme tu le souhaites des bâtiments et regarde l'île il a déjà l'item pas bien cher cost effectif après Darksir on va dire qu'il n'est pas vraiment trop bien dans sa game mais bon c'est un Darksir quand même il a juste à mettre des shields partout et je pense il va juste recover contrairement à la bat la bat elle est vraiment bien dans la game il est déjà level 6 le Jilay il est vraiment le Jilay très joueur de foot somme pseudo attention à l'île en bas pour aller chercher Q et après je pense il est spot par la ward regarde la ward d'IG Vitality effectivement c'est quand même bien spot par la ward il est bien y passer en dessous et t'as vu Q qui veut tenir sa tour l'éligar mort pas principalement sur ce bâtiment c'est à dire que si en un moment donné on part au milieu de la part de Nohan avec son DK pour aller chercher le team berceau sur un écart de support l'éligar mort ne seront pas forcément présentes pour l'épauler pour l'instant Q met au CD ses l'éligar mort sur sa tour et t'as vu leur bovenom la blaystone sur les tours et Ramzes il la veut cette tour il insiste il sait que s'il n'a pas maintenant dans 5 minutes il l'aura encore moins il faut insister du côté une ward je crois qui a été révélé ça a été ping 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 du côté IG Vitality solo qui a voulu mettre un décal quelque part mais qui n'a rien trouvé il y a des cas Nohan qui va aller prendre la regen en bas pour l'instant on part surpriz sur son build si ce n'est qu'il a pris deux points de dragon blood ce qui pourrait être le BO safe en étant mid deux points de dragon blood deux points de breastfire au level 6 et et je suis surpris elle part pas sur 2 mid elle part sur un build à base de dragon lynch je pense directement du coup elle va pas avoir des stacks alors sachant que tu peux quand même bien farmer jungle au mid il y a une dive attention il n'y a pas de fastball dans cette game si il y a déjà eu un fastball dans cette qu'il y a que avec le stun il y a une malédiction qui avait été posée de la part de burning avec un ulti il est bon de la part de sakata ça c'est la fordue cember contre l'héros l'héros force on a vu la violence il a explosé et regarde pendant ce temps Q il tient sa tour je pense qu'il a raison il va la tenir c'est énormément moins de temps perdu pour VP cette prise de T1 il va la prendre il va pas pouvoir la prendre par l'oramses je pense pas qu'il va la prendre ça va être long ça va être long et douloureux et qui plus est j'ai envie de te dire Ramses push énormément cette phase de ligne et si on regarde en termes d'XP slash network ce train il se met bien mine de rien regarde en termes d'XP il a 200 XP c'est le top support dans cette game qui pourtant est censé être plus ou moins un roi vert dans cette game qui a pris le contre avec Solo qui va pouvoir poser son soul catcher ouais avec le Darkseer qui a quand même pris le wall pour assurer le kill et là je pense c'est minimum une T1 qui va tomber c'est soit la botte soit celle du mid ah laquelle tu préfères lâcher du coup si t'es IG Vitality je pense je lâcherai quand même celle du mid plutôt je dirais parce que le mid c'est un DK de toute façon il va la prendre tôt ou tard il va la prendre il va la prendre le DK il va venir défendre mais il n'a pas son ulti Q Burning n'a pas son ulti non plus il y a un sacré combo d'ailleurs entre les supports de IG Vitality l'ulti triant avec la ward du Wejoktor il y a de quoi ils veulent la défendre ils veulent vraiment la défendre honnêtement je comprends mais ouais ils vont défendre les deux tours en fait ils sont bourres là pour l'instant IG Vitality nous font un 100% quasiment plein attention une GLA en back après un petit open wounds à part de Ramses ils ne croient rien à foutre Ramses ils croient dessus il perd un petit peu d'HP mais dans le trade ça le met bien et Noven qui continue de farm qui a 3100 de net worth le team perso de son côté à 2800 dans un rechoir de poche entre les deux joueurs qui sont au coude à coude et là ouais la gamme elle est plus ou moins even enfin ce début de game plutôt tout le monde farm plus ou moins et ça se voit au niveau des graves est-ce qu'il y a un joueur qui en profite beaucoup moins que les autres luna je dirais vu qu'elle est top net worth et vu qu'elle farme beaucoup plus rapidement qu'un life tier j'aime beaucoup son BO d'ailleurs la luna qu'un seul point de lunaire blessing avec rapidement les 4 points de Moonglave après qu'est-ce qu'il fait comme item elle doit être la Dragonlance ah bah non elle fait Yasha direct j'aime bien on voit pas ça souvent d'accord donc c'est un build farm sans en être un c'est un build farm sans faire du dominateur mais un build farm de par un Yasha qui va donner de la mobilité beaucoup d'agir tu farmes beaucoup plus rapidement par exemple enfin parce que c'est un Yasha quoi mais c'est un farm avec lequel tu ne sustain pas c'est à dire qu'avec la Dragonlance tu tapes les unités et tu les tues avant qu'elles aient le temps d'arriver sur toi pas sur tes premiers dégâts Dragonlance mais le Yasha par contre t'as pas le bonus de range donc les neutros vont te heal donc t'auras besoin de heal quelque part ouais c'est une luna qui va être très très fragile surtout contre les héros contre les héros de VP avec des nuke avec des gros dégâts à bas niveau regarde que oh ouais 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 maneur maneur Ramses maneur il faut maneurisme il faut un maneurisme là un peu de maneurisme je vous prie dans d'autres c'est rare hein les situations où on voit des joueurs maneuristes en même temps j'ai envie de dire les joueurs se blessent pas forcément en plein milieu d'un match où tu dois envoyer la balle dans l'équipe adverse Ramses je pense qu'il est tellement content qu'il est qu'il d'être ici putain il se rigale tu parles il est encore dans l'âge d'en être ouais bah oui il est pas encore majeur on rappelle après si tu vas venir ça dépendre des états des pays très très bon très très bon Starcer comme j'ai dit il a réussi à recover il est vraiment bien dans la game Starcer il va bientôt voir le Darkseer il va bientôt voir Mika ah ouais c'est pas si mal 49 de la scie il termine dans le Darkseer on va essayer de faire avec le Bain faut pas déconner à un moment donné putain 90 de la scie pour la lunade ouais bah oui il est très joli d'ailleurs c'est 7 très joli la monture est belle 7 un peu moins la monture est magnifique wow belle comment on dit dans le milieu ouais t'as vu la batte de Injilay ils nous ont répondu du coup ça a pas été une batte à la guerre ça a été une batte avec un petit brasseur c'est des cost effectifs des états un cost effectif je pense je pense qu'il est plus là pour essayer de survivre je pense vu de son but ça va être dur ouais ça va être dur ça va être sacrément dur de survivre ça va être vraiment dur trop bon dieu puisqu'il y a en face la vache ça va être bus sur bus au trah ils ont des problèmes ouais petit problème tech très certainement et pour moi très important c'est qu'il y a une tour c'est qu'il n'y a aucune tour qui est tombée à l'heure actuelle pas du tout ça c'est sacrément goldé bah je pense IG Vitality je pense s'ils n'avaient pas de rayon ils auraient perdu des tours quand même c'est marrant c'est quand même le pari de prendre ce train en protecteur du côté IG Vitality pour tempo les premiers items du timber les premiers niveaux pour tempo la dagger de la bat que la luna soit beaucoup moins fragile qui te disent tu vas prendre un train en protecteur et tu vas stopper net le rush de VP sur ses objectifs je pense que c'est leur plan je pense que c'est leur plan vu comment ils ont déflé les tours je pense que c'est leur plan ils se disent je pense qu'ils sont là juste pour perdre les tours le plus tardivement possible ils savent qu'ils vont les perdre à un moment donné ils savent qu'ils vont les perdre il suffit que VP se regroupe à ça qu'ils perdent des tours il y a un trade qui est mis en place de la part du IG Vitality voilà tu perds les bâtiments tu fasses un décar après niveau trade quand même ils sont pas mal avec luna luna ça pêche vraiment vite attention moi j'attends quand même de voir si Teamfight est en mid late game avec ce Shadow Demon qui risque de mettre des disruptions offensives sur la luna attention la luna les illus luna qui vont découper tout le monde avec Teamfight avec les glaives qui rebondissent attention attention putain Q va passer le level 6 avec son trade protector on a 10 minutes de jeu il a pas consommé de tome d'expérience là c'est un peu le flay le flay là on va dire vu que la batte a passé et du coup top ça va prendre la tour et l'île se débrouille très très bien lui aussi parce qu'il vient de passer le level 6 avec son tome d'expérience qui est quasiment à ce level et Noën qui va prendre la tour en basse c'est ce qu'on avait annoncé il y a genre à peine 30 secondes c'est des trades qui sont en place ça traîne les tours qui mettent bien les deux équipes y'en a pas une qui est forcément mécontente faut perdre personne dans l'échange faut pas perdre un Darkseer qui viendrait farmer mid faut pas perdre un support qui viendrait défendre une tour comme le fait Q ici mais ah et du coup ça smoke top ouais et ils ont smoke sous une ward ils étaient en plein dedans ok bah ils ont smoke sous une ward et du coup Noën il l'a vu il l'a tellement vu quoi la VP ils sont sacrément en jeu de ce qui se passe ceci dit ceci dit si je t'ai passé entre les tours ah mais là mais là c'est que Noën il est optimiste on va être tank avec son déca il a 7 charges de stick 1200 pv c'est peut-être pas le déca que t'as envie de focus ça c'est la partie de la part de IG vitalité tant que t'as pas de dagger soit ta batte non mais je pense là si le logo ils vont se faire retourner honnêtement t'as pas vraiment envie de gagner un déca comme ça il va perdre la forme de dragon d'ici quelques instants et du coup j'aime franchement j'aime bien ce que vont IG là enfin ils viennent forcer des tours comme ça ils savent qu'il n'a pas de dragon form ils savent qu'ils ont plus de chances de gagner un teamfight par exemple et du coup ils veulent fight VP ouais solo qui cherche la description les fameux engages de solo qui TP à la tower bid pour mettre des descriptions ça c'est une classique Virtus Pro je pense qu'ils vont la prendre ils vont la forcer ouais 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 ça est difficile ils sont osés ils sont osés un VP parce qu'ils pourraient se barrer et aller farmer là tu sais qu'ils veulent la défendre ils sont russes ils le savent IG vitalité ils ont reculé non comment ils le savent non ils ne peuvent pas le savoir ils sont beaucoup trop malins ce joueur ils ne peuvent pas le savoir ils sont beaucoup trop malins du coup là ils voient ils voient qu'ils se trame quelque chose ils ont vu l'autre qui est sortie de la smoke là oh c'est pas tout à fait normal tout ça honnêtement cette gage je comprends plus rien les mecs ils sont 5000 il y a 10 héros mid là et on est à peine à 12 minutes de jeu c'est une game quand même qui est sur un rythme assez long on va dire enfin vu que tout le monde farm VP ne vous a pas habitué à ça quand même ah c'est le câble avant la tempête est-ce qu'ils vont faire rush là ? non ils vont juste faire ils ont accès à rush safe on va diriger IG vitalité ouais je pense tant que les duggers ne sont pas là en face elle va farm les stacks avec les enceins avec la DD pour ça qu'il lui a donné sa bottle du coup vu qu'elle n'a pas de l'ice-teal elle le fait en hit and run avec le heal de burning ah ça va honnêtement ça se passe elle 1600 HP c'est vrai que tu ne m'entends quand même assuré pour paparazzi est-ce qu'elle va passer par le build dragon lens après toi avant ? bah je pense pas honnêtement vu qu'elle a fait HR je pense qu'elle va juste la ralentir honnêtement je pense là elle est partie pour rush-monte à direct ouais putain la vache elle va être fragile cette luna monte à force item fragile mais monte à luna c'est quand même l'un des meilleurs items à avoir sur luna mais euh ah bah voilà elle rush-monte à direct ouais ouais c'est Akata qui vient de punch au mid avec son ulti et putain mec on voit qu'on est plus dans les group stage VP nous a pas du habituage comme ça enfin là ils ont peur ah ils veulent lancer la machine Virtus Pro hein allez regarde regarde il continue à se split il continue à prendre du map control il continue à et du coup ça va trade mid j'imagine côté RIG ça va trade mid mais attention parce qu'il y a pas Vatréant qui ralentit le push du Virtus Pro hein malgré euh malgré euh malgré le corrosive press du du DK il se peut qu'à un moment donné on fasse un backstab du côté de Virtus Pro alors up around là derrière oh ouais par derrière et regarde oh putain ils sont trop là ils jouent bien hein ils font le sans faute pour l'instant ils jouent vraiment bien quoi très très bon déplacement très très bonne lecture du jeu de Virtus Pro ils font pas d'erreurs hein No1 était tout seul au top ils le savaient euh ah regarde regarde ils vont c'est dans un cramelle de scan ah s'ils se font pas pick up là ils sont bons ils sont bons hein mais honnêtement là là ils ont juste à partir en bas ouais et Vp eux vont s'assurer de prendre les toutes les terrains évidemment malgré la présence de la living armor allez est-ce qu'on a un fight quelque part Vp ? on a vu un drum qui arrivait sur la batte et je sais pas si tu es d'accord avec moi mais ah honnêtement dans ce genre de game c'est généralement les premiers teamfights qui décident ah oui tellement de qui va avoir le monopole sur la game quoi c'est qui qui complète son item tirant en premier c'est qui qui a la bluestone c'est qui euh qui a le désolator honnêtement les premiers teamfights vont être vraiment déterminants quoi ah ouais ouais est-ce que tu penses que No1 en terme d'item build de partir sur un item d'engage style dagger d'ailleurs toi tu les apprécies bien sur ce dernier ouais mais là je pense honnêtement c'est une game ABKB hein t'as pas le choix sur DK t'as vraiment pas le choix là je pense tu fais genre donc Naked après le... je pense je pense ouais pas de Dragonlands pas de Wood of Defense comme nous a montré Anna non non No1 il fait pas du tout Wood enfin il a un style de jeu de DK qui est différent des... enfin du DK d'OJ beaucoup moins axé sur la contre-engage beaucoup plus offensif ça va tout droit et beaucoup plus transitionné vers le farm aussi enfin avec le Wood of Defense en soi est un item très... ouais très défensif ouais ouais deux derrière pas forcément derrière mais je peux t'assurer qu'on est devant et être safe mais alors... il met le gentiment en place un... un petit split push IG Vitality ils sont bien contents dans la petite Living Armour avec euh... d'ailleurs celle qui a été consommée sur la Luna ce qui peut donner à Ramses l'idée de venir push sa terre en mid on se met en place attention à... à Q il est pas sous Sentry Q mais... oh si oh si il est en plein dedans oh il est en plein dedans ah bah... lui il va disparaître est-ce qu'il veut prendre le fight quand même ? ça sera risqué mais il peut le prendre ouais... t'as pas encore la Dagger sur une Jedi après il y a Mecha aussi sur Darker il y a Mecha aussi sur Darker il y a Mecha ou plutôt ? ouais 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 faut que tu fasses gaffe et attention parce que il y a l'outil des gars qui est sorti et ça c'est pour aller chercher de l'autour tandis que IG Vitality ils ont la Luna de Paparazzi qui se pisse pas sur ma mais celle-là elle aura du mal à... récupérer la T2 et là honnêtement je pense que VP ils attendent qu'un truc je pense qu'ils attendent la Dagger et le Slardar je pense qu'ils attendent que ça et je pense que je pense que dès que le Slardar aura Dagger je pense qu'ils vont juste leur courir dedans comme des bêtes sauvages quoi alors en terme de value c'est quoi que tu donnes la meilleure note entre la Dagger du Slardar et la Dagger de la Bat de l'autre côté ? moi je pense que c'est la Dagger du Slardar c'est tout simplement parce qu'ils ont une fast avec enfin je pense hein enfin c'est mon point de vue après la Dagger Bat aussi c'est pas mal aussi hein qui sera en focus de qui d'ailleurs à la Bat de GLA ? c'est qui qui voudra isoler ? bah franchement ça dépend ça dépend de la situation en fait parce qu'en fait si jamais t'engages quelqu'un avec le SD bien placé bah en fait ton initiation est nulle enfin il a juste à district le mec qui se fait l'assaut et voilà quoi donc ça dépend honnêtement ça dépend après généralement là dans la game t'as vraiment envie de l'assaut soit Life Sealer en premier ou alors un Dagger je pense je pense c'est les deux cibles regarde en bas bah ça arrive ouais c'est un bon timing pour aller chercher attention à solo qu'il va révéler cette smoke putain ils vont se barrer c'est salaud ça mais mec ça c'est shité ça ça joue tellement bien honnêtement ça joue vraiment bien c'est propre pour l'instant il est très très peur d'erreur dans cette game et je crois en finant parce que je l'ai dit le déclat il part sur BKB il a vraiment pas le choix quoi s'il veut survivre il a pas le choix t'as vu la Luna ? elle delay son arrivée elle a fait quand même Dragonlance elle a fait quand même Dragonlance ok elle a 1400 PV quand même en petit force elle monte à 1700 c'est pas mal ce que j'aimais avec la Dragonlance c'est que tu peux fermer les anciens de là et ça c'est quand même pas mal avec une petite Kaling Blade ouais ça c'est quand même plutôt sexy honnêtement la Luna là honnêtement là elle fait peur un peu la Luna enfin s'il arrive à taper dans la fight qu'elle arrive à lâcher un bel eclipse honnêtement ça peut faire des dégâts quand même côté VP attention à la focus IG Vitality c'est que certes elle fait des dégâts mais les illusions vont en faire aussi beaucoup les illusions SD et il y a Dagger qui vient d'arriver double Dagger quasiment l'ornier ouais double Dagger ils arrivent en même temps c'est Dagger 17 minutes Ramses de son côté lui a complété Ecosabre ça les atteint Désolator d'ailleurs le fameux trio Ecosabre la remède Déso Nightstealer qui avoisine les 12k net worth et qui tringle plus d'un joueur plus d'un héros je pense ouais t'es d'accord pour dire que là il va partir sur Déso quand même c'est le but classique et là ok il y a la Dagger il y a la Dagger de Lille là est-ce qu'ils vont faire un truc avec le lacier là est-ce qu'ils vont faire un truc ou est-ce qu'ils peuvent être Grédi ils peuvent attendre le Déso s'ils attendent le Déso bah ils ont trop de damage quoi sur l'engage le Sardar est très fort aussi en contre-engage sur une badge j'ai envie de te dire donc ils peuvent atteindre aussi le mouvement offensif de IG Vitality en se disant bah ils vont engage et nous on va les recevoir avec justement ce crush du Sardar pour aller scotcher la batte et la tringler sur place et puis la BKB Norman qui en est une paire de minutes une paire de secondes et là honnêtement il fait bloodstone là mais s'il enfin s'il commence s'il joue comme ça quoi ouais bon j'suis pas vraiment fan quoi bah c'est un item qui fait ça se moque regarde ça se moque ça se moque au tbp allez là ça va fight là je pense ça va fight là ils ont pas le choix mère russia mère russia c'est parti on va en gauge on définit le focus la batte est très bien placée la batte est très très bien placée on va faire sortir de la liste la batte est très très bien placée avec lui le titrant qui va être posé en contre gauge avec d'ailleurs la liste dealer qui va être bloqué avec la disruption de Shadow Demon pour le protéger quelques secondes le combo qui a posé de la part de IG Vitality effectivement avec la malle qui ronge tous les joueurs les vertus pro qui sont forcés de reculer Nohan qui va tomber sur le bim de la luna et je pense qu'on a eu un triant qui a fait le café en allant perdre la vie mais putain qu'est-ce qu'il a bien bâillé et en plus on va récupérer le support et en plus je pense qu'on va récupérer le support avec un team barceau qui va se faire 4 charges la batte elle suit le Darcer ouais il va avoir le Darcer oh la la c'est en 5 points oh putain il y a eu y a y a y a et Virtus Pro ils font l'erreur à quelques quelques centimètres de la BKB de Nohan après le team fight qui est bien qui est bon pour IG Vitality les deux team fights a d'ailleurs très important tu l'as dit ce team fight il est essentiel dans cette game mec honnêtement je pense qu'ils perdent le fight à cause de l'initiation de Lille qui a raté quoi après parce que si le crush il connecte le triant il se fait one shoot si le crush connecte le triant il se fait one shoot et il n'y a pas d'ulti quoi il n'y a pas d'ulti quoi elle n'est pas obligée d'être utilisée sur le Lay Stealer il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place du côté Virtus Pro parce que le crush avait été loupé de la part de Lille ouais et honnêtement ça se voit ça se voit qu'ils les ont bien étudiés vu comment ils jouent franchement ça se voit quoi comment est-ce qu'on adopte le russe l'ukrainien et la houdna de la paradis il va y avoir Butterfly la vache mec la lune elle est trop bizarre elle est trop bizarre cette lune là et qu'est-ce que c'est il va être bon le Butterfly dans cette game pour aller honnêtement le Butterfly là il n'y a pas vraiment de porteur dans MKB enfin putain le temps que le Lay Stealer sorte sur MKB ou encore le l'orat satanique Skadi ou je sais pas c'est exactement ça c'est quand même Dieu c'est quand même ce Treyant il taffe quand même il donne beaucoup de vision beaucoup d'infos ouais les fameux Treyant avec les deux points de Night Source Guys j'aimerais bien qu'ils partent un peu sur Roche là parce qu'honnêtement s'ils partent sur Roche honnêtement je pense que c'est eux qui ont quand même l'avantage sur la game ouais c'est eux qui ont le trombe en tout cas à l'heure actuelle c'est eux qui décident où est-ce que se passe le mouvement on a vu un Virtus Pro qui était au coude-à-coude avec la line-up chinoise du IG Vitality cette fois-ci c'est plus à l'avantage du IG regardez GLA il y a un force taf hein depuis le précédent teamfight ah ouais on sait les petits systèmes qui paient et avec l'avantage style de Papadilla on va prendre le tour ouais honnêtement franchement franchement ils ont pas fait d'erreur j'ai pas vu une seule erreur attend parce que là ils vont à grande qu'est-ce qu'ils vont à grande ? genre est-ce que c'est pas ultra optimiste ? c'est optimiste mais quand même ça peut passer est-ce que c'est pas super dangereux ? de toute façon c'est toujours dangereux de partir prendre un round aussitôt ? ouais t'as pas appris de pick-up tu veux y aller naked honnêtement j'aime bien ce qu'ils ont fait enfin ils ont juste obligé VPA à venir def et voilà là ils repartent farm quoi là ils obligent VPA à avoir 5h en bas enfin c'est 5h qui se partagent le farm quoi alors que là IG là ils se sont split du coup ils font un plus c'est voilà je pense que c'est juste de la logique quoi et pour l'instant il y a pas pas à dire il a son waterfling quasiment il manque il a le waterfling t'as la fin ah il a le il va trop bien là ici il y a Luna sous bonbon il y a Karis sous Networx heureusement que le mec j'ai envie de dire heureusement qu'il y a un SD en face heureusement si le SD arrive à avoir des illusions de la Luna ça peut se retourner contre elle quoi j'ai envie de dire autre chose heureusement que c'est un BO3 parce qu'il y en a celle là il est marmal pour Virtus Pro mes amis avec la grosse performance le fameux DD pour faire des Rochad on ne le dira jamais assez regardez ils arrivent en ce point et ils ont Désolatoire plus Dagger plus BKB du DK vous l'avez vu sur No1 putain je vous sais comment ça je vous sais ouais 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 on est au playoff du Major de Bastogne pas d'abord tout attention messieurs attention attention où est-ce qu'on me met les pieds oh ils n'osent pas y retourner oh ils n'osent pas ils sont pris l'UG Vitality il est marrant cette Dagger pour venir contre engage rapidement attention il n'a pas mis en combat par la batte ou un petit quelque chose qui est retraîné attention à ne pas reprendre un ulti tréant ils ont des Wards quand même très très agressifs regarde leur Wards où ils sont positionnés quoi c'est la qui a été posée au moment où il est regarde c'est la smoke ils ont smoke ils viennent dans le dos de leur adversaire oh c'est smoke oh c'est smoke oh putain les deux illusions qui viennent il faut les bloquer ah non 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 il a ping il le sait solo il le sait attention à Solo qui est un peu hors de position avec l'arrivée du DK de No1 qui va devoir activer c'est le DK de No1 qui a été posé oh la 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 du côté de Virtus Pro mon dieu avec la Luna qui s'est fait instant de même que ce Team Burso sur sa Bluestone il va venir rapidement à la vie mon dieu c'est Solo qui fait le ouf c'est le capitaine de Virtus Pro mesdames messieurs aïe 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 aï Monitore On déconneit En sortie de pit Ils sont crues Ils ont eu le langage parfait Le DS il a fait genre Le Vacuum Wall into Crush C'était parfait Il pouvait pas mieux faire que ça je pense Pourtant Luna avait Butterfly Et là 1700 HP Mais elle était dans le wall Sans Lulu elle lui a fait je pense Sacrément mal Je sais pas comment est le Darkseer Je peux pas vous le montrer sur l'écran Mais je pense qu'il a fait déjà un paquet des gaz Darkseer Avec ses propres illusions de la Luna Et on l'a pas dit d'ailleurs Mais le draft de Virtuspro Est excellent pour les teamfights à durer Pour les teamfights ils arriveront à traîner sur la longueur S'ils arrivent à encaisser l'ulti du Wigjoktor S'ils arrivent à encaisser l'ulti du Tréant Il y a moyen qu'à un moment donné ce soit hyper violent Et on l'a pas encore Je l'ai pas encore dit Mais c'était une fight quand même Où le DK avait békabé Et il était safe pendant genre 10 secondes La fight a pas duré 10 secondes malheureusement Pour IG Mais bon quand même Cette BKB change pas mal de trucs Je pense Et attention au late game de Virtuspro Là où justement cette BKB Elle se tombe à 5 secondes Est-ce que d'après toi La Luna de Papardy Doit maintenant éviter les Wombokobos Justement avec une immunité magique Ou est-ce qu'elle est complètement hors sujet De se dire Non on s'en fout Plus besoin Plus besoin d'immunité magique On compte sur le positionnement de IG Vitalité Et de l'utiliser un protector pour pouvoir contre Engage Là honnêtement Dans cette game Je vois pas pourquoi elle ferait BKB quoi Enfin Honnêtement je pense Il faut juste Des items pour retank Des sataniques Des scadiers Enfin je sais pas Ouais Non mais honnêtement je pense Ils ont quand même un bon draft quand même Et regarde là IG Vitalité Ils sont sur la défense Avec la gemme qui a été achetée Par les Triumphs Pour venir couper le contrôle Ma pas adverse Mais tu sais on en a parlé Enfin pendant le draft Enfin Slardar Next C'est vraiment très fort contre l'Une C'est un snowball là Mon dieu C'est vraiment très très fort Pourtant cette Luna Regarde l'avance qu'elle a Elle a genre 3k d'avance 3k net worth d'avance Ouais Elle ne résiste pas à la pression Et aux épaules Des joueurs CIS Allez Lille de son côté Qui va complètement force On va faire un petit point Et M1 Voir où est-ce qu'on en est Vous avez vu Un Yacha Qui a été acheté de la part de Ramsès D'où vient-il Que fait-il Pourquoi C'est un Yacha Je pense Ouais C'est un Yacha Attends mais pourquoi C'est un Yacha Genre tu finis la game Sur le C'est un Yacha Honnêtement je pense C'est un Yacha C'est toujours Peu importe la game C'est toujours bien Sur l'Astila Ok Ou alors tu fais Manta Mais je vois pas Pourquoi tu ferais Manta Dans cette game Ou alors Est-ce que Tu penses qu'il va faire Un Casual Yacha Je sais pas C'est bizarre Qu'il la sorte à ce moment là De la partie Est-ce qu'il n'y a pas la Manta Pour Dispel Ouais L'Ultitréan Peut-être Peut-être Manta Je trouve ça tellement overkill Pour un simple Ultitréan Et le DK Il a combien de go ? Le DK Il peut se rasser Et la curse effectivement De Nohan Avec l'Ultitrégen Allez on va peut-être Pour renforcer un Teamfight Du côté Le Virtus Pro Tandis que Paparazzi Lui il a annoncé L'Ogre Club Et on doute Que ce soit T'es un Aghanime Non c'est un BKB C'est un BKB Mais je pense pas Que ça va l'aider La BKB Malheureusement Il faut qu'il soit Très réactif Sur cette BKB Ouais Il faut ne pas prendre Un seul Disable Sinon tous les autres Vont venir derrière Et Luna va mourir Honnêtement La BKB Ce sera juste pour le crush S'il arrive à BKB Pendant le crush Tu BKB crush Et d'ailleurs Tu survis en T-Fight Et tu peux commencer A DPS Tu peux commencer A t'amuser Tu peux commencer A voisiner une Luna Qui peut porter son équipe Et là Ça se voit à niveau Graff Regarde les Graff Enfin VP Ils sont en train De reprendre L'avantage de la game Ah pas de grand chose Pas de grand chose Mais quand même Mais on le sent Ne serait-ce que Sur le plan mental Bien sûr La VP est au-dessus A l'heure actuelle Alors que les Graff Nous disent Que c'est quasiment L'égalité IG Vitality Commence à respecter Par la peur Evidemment Qui est générée Par l'équipe De Virtus Pro Dans cette game Ça se fait ressentir Au sein des déplacements De IG Vitality Qui sont beaucoup moins Agro que tout à l'heure Allez T2 contre T2 Avec le Dragon Form De No One Ah ça va défendre Ouais Là ils peuvent plus Prendre les trades Qu'ils prenaient Et IG Vitality Ils savent Qu'ils vont faire Rentrer dedans Il peut juste plus Là ils n'ont pas le choix Il faut qu'ils attendent La BKB de la Lune Ils n'ont juste pas le choix Et en plus Il y a l'Aegis en face Qui les dispate Je pense de push Est-ce qu'il part sur Manta ? Ah bah c'est Manta Ce sera Manta Il a complété ? Non pas vraiment Il manque l'Ultima en tout cas Il manque l'Ultima Je la trouve très très chère Cette Manta Style Pour contrer le Après Il faut voir aussi Quand même Que les Illus Vont profiter De l'armelé Du Lice Stealer Wouh C'est fou Mais tu vas aussi Pouvoir encaisser Un peu le BIM de la Luna Ouais c'est ce que j'allais dire Le cas du Witch Ouais bon Enfin Il aurait pu mieux faire Je pense Mais bon Alors Je crois que Si j'ai pas de conneries La BKB dispel L'Ulti Tréant par exemple Dans l'idée Tu veux vraiment faire Un item défensif Maintenant c'est vrai Que le Sani Hacha Est un item qui donne De l'Aes De la Mousse Pied Donc un item de DPS Pour l'Aes Stealer C'est une ressource Très importante Pour l'Aes Stealer L'Aes et la Mousse Pied Mais je pense pas Que la Rage dispel L'Ulti Tréant Par contre Est-ce que ça dispel Franchement J'en sais rien Alors ça c'est une foutue question Est-ce que la Rage dispel L'Ulti Tréant C'est une question Qu'on est en train De se poser Vos jeunes nous disent Que oui 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 Ça dispel Hugo dit non Major dit non aussi Major Je sais pas Je pense que ça va créer Je pense pas que ça dispel Ça va créer la question Evidemment On va lancer un débat Sur le chat Les viewers Est-ce que Vous le savez Je sais que vous savez tout Vous êtes nos vrais wikis Est-ce que vous savez Si la Rage du L'Aes Stealer Dispel L'Ulti Tréant Ah Merci GQ Quintana nous dit oui C'est oui C'est auto DL Allez Guadagnes Grieves Qui sont arrivés sur le Darkseer Le Pacha Excellent On a un agagnement En préparation Sur solo Qu'est-il des supports De J-Vitality On les a vus Très pauvres Jusqu'à présent Putain Il y a assez Le déca il a assez Putain Il est tellement temps Qu'il se déca Et bien C'est assez En plus Dans une line-up Core Accord Honnêtement Le déca là Il y a 4 mecs Qui vont bénéficier Vraiment Du côté Ils peuvent rien lui faire Pendant 9 secondes Honnêtement Ils peuvent juste rien lui faire Mais est-ce que lui Est-ce que lui est vraiment Inquiétant Pendant 9 secondes Honnêtement oui Honnêtement oui J'ai envie de dire oui Parce que déca C'est avec un dédommage Il tue du support Avec ce stuff là Il tue même le Timber Le Timber lui fait mal quand même Ah ouais Je pense Malgré la Chivas Guard Qui va arriver sur Sakata Qui on est pas très très loin T'es un joueur de déca ou pas Un petit peu Honnêtement je pense Si tu fais ce build Mec je pense Tu vas quand même envoyer Tu vas quand même envoyer Des sacrés Des sacrés tartes Non mais je En plus Oublie pas qu'il aura Le déso du Nex C'est vrai Avec l'amplification De dégâts du Sardar Le game quelque part C'est arrivé à poser la focus Je suis curieux quand même Si Vitus Point Ont prévu dans leur plan de jeu De faire des MKB Pour contrer le solo carry De DJ Vitality Parce que c'est aussi Ça la force Et à la fois la faiblesse Du draft de DJ Vitality C'est que plus on avance Dans les minutes Et plus on se rapproche Du Luna solo carry Alors la Luna Peut très bien porter Son équipe en un V5 Presque Selon évidemment Les setups Les disabled Que t'as autour de toi Ça va fight to you Mais à la fois Si VP ont des armes Attention Allez Novan Qui lâche son ulti Qui a Regarde la bat J'aime bien poser son ulti Faire le tour La bat qui sait exactement Quelle est l'eau Qui va le ramener C'est bien joué Avec Paparazzi Qui va activer Samekame Pour aller chercher Le DK Qui va mettre Samekame en contre Attention Vacuum Qui a été posé Avec le crush La part de l'huile Encore une fois C'est excellent C'est un gars Du côté de Virtus On n'a pas perdu Novan Avec Paparazzi Qui est obligé Très bien reculant Avec Ramses Qui va essayer Le focus Avec Der L'ulti Standard Qui va être posé Burning Qui essaie de bodyblock Avec le crush Qui va être loupé De la part de l'huile Il continue Le coup Ramses Il va chercher son adversaire Est-ce qu'on va perdre l'huile Peut-être Sur le dégale du team Barceau Il vient de se stick Lille avec Injuley Qui rentre dans la base Les Russes Qui sont en train De leur rusher Dans le fion Attention La tagoutée De la part de l'huile Il ne doit pas prendre Les dégâts De son team Barceau adverse Il va pouvoir Blink Et il va pouvoir Sur staff Et rentrer Pour l'instant No one Ramses Solo Et Pacha Sont devant le high ground Pas de buyback Sur lui là C'est très très problématique Et on y est L'erreur Qui vient d'être provoquée Par l'équipe CIS On y est Je ne retrouve pas Le statut Des rachats de buyback C'est bon C'est un touchem Je l'ai Honnêtement Le Darkseer Le refait super mal Dans la fight Si il n'avait pas eu La contre On gagne du Darkseer Le DK serait mort Il y a eu Les griffes Il y a eu l'ulti Ça ne joue à rien Tu l'as dit Le DK est intouchable Lorsqu'il active BKB C'est exactement ce qui s'est passé Il a activé BKB Il a arme la toggle aussi Il y a eu quelques petits coups D'armes la toggle Effectivement Mais à partir de là Plus de rien ne s'est passé Du côté IG Vitality La salle de DPS De IG Vitality A été encaissée Par l'équipe russe Ouais Là VP Ils sont trop bien Dans la game Honnêtement Honnêtement La Luna Ils arrivent à la gérer Mais d'une facilité Ah c'est déconcertant La Luna Elle vainque un Asworth Mais elle ne peut rien faire Est-ce qu'on n'a pas un Team Barso aussi Il a combien le Team Barso ? Il a 16k ? Le Team Barso il a quand même du mal Il a 13k Team Barso Est-ce que justement Voilà C'est là où j'ai été amené Ce Team Barso est vraiment le pic Bien pensé Du côté IG Vitality Est-ce qu'il fait le boulot Qu'il devrait faire dans cette game ? Je pense pas Je pense pas Je t'ai dit Team Barso c'est faible Contre la radar next Ça fait rien Ça fait rien Et là le problème C'est que VP Je ne sais pas si t'as remarqué Mais le Team Barso Il est ignoré dans la fight Enfin il ne les touche pas Et surtout qu'il prend un Disable Il prend comme les autres Tous les Disables de la planète Et c'est pas comme s'il avait le Network Pour faire Dagger BKB Il pourrait se déplacer Comme il le voudrait Honnêtement il l'ignore Le Team Barso Il a couru sur la radar Toute la dernière fois Il ne l'a même pas tué Non mais franchement Là c'est franchement C'est le Darcer Qui leur fait un mal Dans la dernière fight Il leur a fait vraiment mal Le nombre de Wombokobon Que Pasha et Lille Ont posé dans cette game Tu sais qu'ils s'entendent bien C'est important Pourtant Le langage du bat A été correct A été même bien Elle était magnifique Elle doit sortir NoWan D'ailleurs C'est un gage bas Ouais Enfin voilà Mais NoWan s'en sort à cahouette Il doit mourir sous Elisabeth Et ça S'il n'avait pas BKB Plus assez Il n'aurait pas survécu On manque peut-être Un brin de support De stuff Sur les supports De UGA Vitality J'ai pas check leur stuff Compare le stuff De Lille dans cette game Qui est quand même position 4 A celui par exemple Du Widjoktor Qui a peine sorti Forstaff A celui du Trion Qui a Arcane Boots Ouais Bah Trion il se sacrifie En Vazir dans la game Bah C'est la Kata La Kata 1400 HP Donc Solo n'a pas fait exprès Evidemment de cliquer sur la Kata Ils sont à l'opposé Juste qu'il était en smoke Il spamait le pit avec son clé droit Et il y avait la Kata dedans Tout simplement Ils ont récupéré la gemme aussi On va pas parler Ah j'ai pas Ok Mais ils ont récupéré la gemme Qui avait été Ah non Je dis les conneries Je te dis les conneries Non pardon Elle est toujours sur la batte de Attention à une disruption Shadow Demon Qui va être utilisée sur Novan Bon gentiment on passe à la part Ils y vont VP Allez Novan avec ses 2800 PV Allez Allez IG Vitality C'est maintenant ou jamais Allez Vous êtes en frontal messieurs Attention au l'assaut de Injilay Qui cherche l'opportunité On va continuer à d'abuser De cette disruption De la part du Shadow Demon Ah ça ping Roche Je pense qu'ils vont aller Roche C'est le choix safe Alors Est-ce que t'as le temps de le faire ? Parce que là tu dois faire le Roche dans un temps record Là t'es au Guinness Book Si tu fais le Rochane avant que IG Vitality Non mais là Mais regarde leur pick qu'ils ont mec Le Roche il explose Ouais mais il y a une Kata dedans quoi Le Roche il va fondre Regarde Est-ce que t'as le temps ? Est-ce que t'es bon ? Ouais Ils y retrouvent du coup Attention parce qu'ils vont perdre la forme d'une écart Ils vont perdre la true forme Il y a quand même une bonus de 22 secondes quand même L'Elder Dragon Forme Regarde ils font un tour Ils veulent pas trop Enfin ils veulent juste pas trop Enfin c'est le genre Ah Quelque chose de mieux dit Qu'ils ont gommé leurs défauts Pas tout à fait encore Nous verrons évidemment à la fin Bah pour l'instant c'est un sans faute Donc enfin Depuis qu'ils sont vraiment chauds quoi Enfin ils trouvent plus de game comme avant quoi Non Avant c'était Virtustro quoi Les spécialistes de la montée du high ground Les mecs étaient aussi fiables Les mecs à chaque game Ils avaient 20 cas d'avance Et ils perdaient la game Sur la montée du high ground Les mecs étaient aussi fiables que Bernard Tapie dans l'économie C'était parfait Allez attention avec la disruption qui a été utilisée sur les EU Ils ont envie de pas être parce qu'ils savent qu'il n'y a pas le Dragon Forme sur des cas je présume Ouais 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 mais là ils sont sur une ward 20 secondes C'est bon sur l'arcanor qui ping Qui est vu par les deux équipes Intéressant cet Arcanor Attention pas paradis Pas trop si logé autour de cette dernière Et il y a un truc qui est en fait JVT C'est la vague de creep qui poche automatiquement au top Pour l'instant c'est rien de bien grave mais c'est l'effort C'est à mettre des petites rotations de temps en temps Voyez le Timber Ouh et ça c'est important Et ça c'est important Ah bah là c'est free rushant Je pense hein Il n'a pas de travail Il ne peut pas revenir le Timber Il y a une BKB Bat qui vient d'arriver Elle est loin cette Bat D'autant plus que le Timber lui aussi est extrêmement loin Il a double plate main Alors Chiefless Guard et Ouh la malleé Putain allez Bah elle sait que le malleé de la part de Burning Posée dans le pit sur trois personnes Gratos Elle aveugle Elle est propre Très très propre Et du coup VP vont reculer sur la malédiction de Burning Ah c'est une game qui joue au mental là Rvp Mais là ils sont AJ ils ont un problème s'il a la ligne top quoi Ouais Enfin faut que quelqu'un s'en occupe Faut que quelqu'un l'outpush Mais le problème c'est que s'il l'outpush Bah ils vont prendre range VP ils sont pas cons quoi Ah c'est le problème d'avoir perdu un side dans deux tas C'est que quand tu veux contester un objectif Mais très souvent il y a une équipe qui a l'avantage Et notamment quand cet objectif est loin De celui qui se fait auto-push Et là pour le coup c'est un Rochane qui est loin de Complètement à l'opposé de cette lane Qui a un choix tactique et judicieux pour Virtus Pro Dans cette contexte de pit de Rochane Si ça avait été la lane en bas A la fois AJ Vitality repu conteste le pit Et remonter la lane du bas Par contre là c'est celle du haut Une autre paire d'oeuvres Regarde en bas ça va fight Oh la la ça va fight Ça va fight to you Ça va fight Allez Nohan Sur front lane Ah il a pas de... Regarde le team bar Putain la vache des HP avec Team Bar Avec Pacha qui va poser en contre en gate Mais cette fois-ci ça sera pas par dessus le Slardar Du coup pas de combo entre les deux Attention à la disruption qui va être posée de la part du Shadow Demon Et derrière la Luna qui se fait découper sur l'amplification de dégâts de l'Ilde Nohan qui a pris tout le DPS de la Team Adverse On a perdu personne du côté Virtus Pro Attention à Nohan Avec le coup de casserole qui va être posé sur Sakata Avec derrière l'Immiga mort qui va permettre à Sakata de RE-Gagner un petit peu d'HP Putain la vache il y a un mec qui s'est fait toute chose dans le Team Fight Et une Juley qui va permettre aux joueurs de Virtus Pro de faire un 5 à 0 dans ce Team Fight Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs Virtus Pro qui continue de rouler sur ce Boston Major et sur cette demi-saison Ils ont mis du temps quand même à passer à la vitesse supérieure Mais une fois le Team Fight pris, le premier là Et franchement ils ont roulé là Là ils ont... Ils ne pouvaient pas mieux faire Niveau Team Fight, t'as vu le team bar à l'Immiga qui a perdu sur l'angle ? Mais là c'était pas mal parce qu'il avait réussi à survivre Et ses aliens n'étaient pas forcément morts pendant ce temps Donc on n'avait pas perdu grand monde du côté JT Vitality Après, enfin il y a eu le problème Il y a eu un lasso sur un DK qui était en BKB Et du coup il a pris 0 damage quoi Effectivement Et il y a les Steelers qui étaient en Free DPS Alors lui par contre... Regarde le Team Bar ! Regarde le Team Bar ! Oh la vache ! Un Team Barso avec Q qui va mettre son ulti pour ce self... Et du coup on a vu là le dispel On l'a vu le dispel sur la Rage On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu Dispel sur la Rage avec l'ulti du Tréant Je pense que c'est la game là Et le bâtiment qui tombe en faveur de Virtus Pro Deux sides déjà pour l'équipe CIS et OGG Qui a annoncé la part de Q Mesdames, Messieurs 1 à 0 pour ce B.O. entre Virtus Pro et IG Vitality Éliminatoire, on ne le répètera jamais assez Mais il est éliminatoire Et il est cruel ce format Ouais, franchement VP, je pense qu'ils ont gagné cette game Je ne les vois pas perdre la prochaine honnêtement Parce que cette game quand même Ils ont eu du mal au début Ils sont donnés, j'ai vu Ils ont été très propres Franchement, ouais Mais j'avais l'impression VP, on les a peut-être senti inquiets Dans les premières minutes Mais il y a eu un moment donné Où ils ont passé la vitesse Et là, Virtus Pro était démentiel En fait, là, ce que cette game nous prouve C'est que VP ont encore énormément de ressources Ils ont une lecture incroyable Franchement, je ne veux pas qu'ils pourraient les arrêter S'ils continuent à jouer à ce niveau À part peut-être Wings Il y a un aspect stratégique autour de cette équipe incroyable Alors, le BO n'est pas encore terminé, évidemment On ne va pas vendre la peau de l'ours polaire Oui, voilà, c'est ça Écoutez, on a eu un Virtus Pro Vraiment construit De notre côté, on va se faire une petite pause Vous allez avoir un petit débrief de la game Juste après, dans 5 minutes Et nous, on vous retrouve évidemment Pour la suite du BO En compagnie du bon vieux RVP On s'enjaillera évidemment autour d'un BO Est-ce que tu espères quand même un 2-1 ? J'espère un 2-1, mais je ne pense pas J'espère un 2-1, mais je ne pense pas Vu comment la game s'est déroulée Ils ont fait 0 erreur pendant 20-25 minutes Ils ont quand même perdu la game Je ne sais pas, mec Je ne pense pas que ce soit un 2-1 Je pense que la deuxième va être encore plus violente que celle-là Si la seconde va être plus violente Ça veut dire qu'il y aura du rampage Moi je vous dis, quand les VPs sont chauds Ils font du rampage En dota, c'est comme ça que ça se passe Ils partagent Ils ont un joueur qui fait un rampage C'est petit gros là Il en a fait 5 des rampages en 2 games Je ne sais pas si vous rendez compte Tu dois un strict de 5 rampages Allez, je vous fais des bisous On se retrouve juste après ça A tout de suite Ciao, ciao Merci pour le débrief